Musique de générique 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 Je suis envoyée spéciale du président de la République française pour l'alliance solaire. Donc c'est moi qui ai monté l'alliance solaire pendant la COP 21 en novembre 2015. Et le Togo a fait partie dès le départ de cette alliance solaire. Aujourd'hui il y a plus de 100 pays qui font partie de l'alliance solaire. Donc le Togo a des projets dans ce cadre et le Togo est exemplaire parce qu'il a fait l'un des meilleurs plans de projection du raccordement à l'électricité et notamment à l'électricité solaire. Puisque en 2030 il prévoit le raccordement de toute la population à l'électricité. Et en plus ce projet que j'ai regardé bien sûr très attentivement, puisque j'ai un élément de comparaison avec les autres projets, les autres membres pays de l'alliance solaire. C'est très concret, très opérationnel. Vous voyez, ce n'est pas des mots, c'est vraiment une feuille de route opérationnelle avec la façon d'y parvenir. J'ai eu un entretien tout à fait passionnant avec le président de la République. Je l'ai remercié parce que d'abord je l'ai remercié parce qu'il a été très impliqué sur la conférence de Paris sur le climat, sur la COP21. Il a aussi été présent lors du sommet de l'alliance solaire internationale qui a été co-présidée à Delhi par le premier centre indien et le président de la République française Emmanuel Macron. Et par conséquent, je suis très heureuse d'être ici, d'autant que dans ma tournée africaine pendant la COP21, je n'avais pas pu venir au Togo. Et c'est d'autant plus intéressant et important pour moi, c'est que le Togo vient de mettre en place sa stratégie de transition énergétique à laquelle je vais assister demain. Et je dois dire, puisque j'ai un élément de comparaison avec les autres pays d'Afrique, que cette stratégie qui prévoit le raccordement à l'électricité et notamment avec les électricités renouvelables, que ce soit l'énergie solaire ou l'hydroélectricité d'ici 2030, c'est très rapide, d'ici 2030, de tous les villages et de toute la population du Togo. Donc c'est une ambition très importante et en plus une ambition réalisable. Et comme je l'ai dit au président, ce qu'il y a aussi de très intéressant ici, c'est la vision des choses, c'est-à-dire d'une part de faire la liste des différents obstacles qui souvent empêchent les entreprises d'apporter de l'énergie, des énergies renouvelables, parce qu'il y a des problèmes de réglementation qui sont nouveaux, qu'il faut régler et que le Togo a entrepris de régler de façon très originale et très efficace. Et c'est ensuite la volonté imposée à toutes les entreprises qui vont venir s'installer sur les énergies renouvelables, de prévoir premièrement l'entretien du matériel et deuxièmement la formation sur place des hommes et des femmes qui utilisent ces énergies renouvelables et qui doivent avoir les formations pour entretenir le matériel. Parce que ça fait des emplois, ça fait du salaire, ça fait de la croissance. Donc il y a un lien très fort entre les équipements en énergie et le recul du chômage. Et ça c'est vraiment très positif. Et j'ai senti une vraie volonté politique, je le vois d'ailleurs au sein de l'Alliance solaire, parce que je vois tous les pays, les 120 pays de la zone intertropicale qui sont dans l'Alliance solaire internationale. Qu'est-ce que c'est l'Alliance solaire ? C'est la réunion de tous les pays qui se mettent ensemble pour faire baisser le prix d'accès à l'énergie solaire. Et donc là je vais aller dans les villages pour voir les équipements solaires de proximité. Ça c'est très important, les équipements solaires de proximité, parce que c'est ce qui fournit de l'énergie. Donc les enfants qui peuvent travailler sous la lumière, les frigidaires qui peuvent conserver l'alimentation, le raccordement pour le téléphone portable, la cuisine à l'énergie solaire qui économise de l'énergie. Donc c'est très important pour la vie quotidienne et en même temps pour la sécurisation des familles. La France apporte du partenariat, notamment avec l'AFD, avec la Banque publique d'investissement également, notamment dans le projet de déploiement de l'éclairage public solaire. Donc on va avoir une réunion tout à l'heure avec l'ensemble des parties prenantes pour débloquer un projet très important de déploiement de l'éclairage public solaire qui devra être apporté à tous les villages. Et ça je crois que c'est vraiment tout à fait crucial. Et en tout cas c'est adapté bien évidemment à la demande du Togo. Les projets sont faits ici, sont conçus ici. Après les entreprises sont mises en compétition. Il faut qu'elles soient dans le meilleur rapport qualité-prix et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles prévoient l'entretien du matériel. Parce que quand un équipement solaire tombe en panne, ça fait très mauvaise impression. Parce qu'après les gens n'y croient plus. Ils se disent non attendez c'est en panne, on ne veut plus d'énergie solaire, nous on veut revenir à l'énergie fossile. Donc il faut que le matériel soit de qualité et surtout qu'il y ait de la formation professionnelle pour que l'entretien soit assumé par la population elle-même, qu'elle soit formée à ça, parce que ça donne aussi des métiers nouveaux qui permettent de dégager aussi des revenus. Ces jours au Togo, visite de terrain, surtout pour Ségolène Royale, la présidente de la COP21 chargée de l'Alliance Solaire Internationale, visite sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Retour, je vous l'annonçais tout à l'heure au sommet, retour sur la célébrité de lancement du MIFA, élu par le chef de l'État, le MIFA, mécanisme incitatif au financement agricole, initié par le gouvernement, il vise à favoriser l'accès des acteurs du secteur agricole au crédit des banques et financement de tout genre. Et c'est pour booster aussi la croissance économique au Togo et améliorer le revenu des producteurs et donc réduire le risque dans le secteur. Les temps forts de la cérémonie avec Chassim Lampaga. Jamais banques et institutions d'assurance ne sont aussi fortement mobilisées pour offrir leurs services aux producteurs agricoles. C'est la particularité de cette foire qui traduit un changement de mentalité, un changement de paradigme prôné par le chef de l'État qui ne veut plus d'une agriculture pénible qui appauvrit son homme, mais plutôt d'une agriculture prospère qui soutient la croissance économique. Paris gagnait donc pour le président de la République, Fort S. Nanyasinghe, qui a fait du financement un axe majeur de sa politique de modernisation de l'agriculture. Le chef de l'État a misé sur le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole qui rentre désormais dans sa phase opérationnelle. Fondé sur le partage de risques, le MIFA ambitionne de faciliter et d'accroître l'accès des acteurs du monde agricole aux crédits bancaires et aux différents services financiers. Le système de financement est donc organisé dans un circuit qui évite la manipulation de l'argent. Le banquier est plus rassuré que l'argent qu'il va mettre pour financer les intrants, pour financer la collecte des produits. Il ira effectivement à l'objet pour lequel il met le financement. Il est garanti aussi que le producteur va vendre et donc va avoir l'argent pour le rembourser. Et tout ceci lui rassure pour qu'il mette en place le financement dont l'agriculteur a effectivement besoin. Avec l'assurance qui sera développée, le producteur est à même de pouvoir avoir un minimum de revenus à la fin de son exploitation s'il advenait qu'il y ait des risques de séchirer ou d'inondations qui viennent affecter sa production. Donc cette garantie aussi est mise en place par le mécanisme. Plus qu'un simple outil de mobilisation de financement, le MIFA vise à organiser et structurer les différentes filières agricoles en chaînes de valeur. Pour sa première phase, trois filières sont ciblées. Il s'agit des filières maïs, manioc et riz. Et déjà, des contrats sont signés pour témoigner de l'effectivité du MIFA. Ici, c'est la brasserie Bebelomé qui s'engage à acheter 4 000 tonnes de riz pâtitie auprès des producteurs locaux. Ceux-ci, dans un accord tripartite avec le MIFA, s'engagent à fournir dans les délais la quantité et la qualité de riz demandées. Les banques et les institutions financières signent pour accorder des crédits indispensables à cette production. Pour se mettre à l'abri des conséquences des aléas climatiques, les acteurs de la chaîne souscrivent à des polices d'assurance. La touche technologique est apportée par e-agrobusiness, une plateforme électronique couplée à un système d'information géographique qui se propose de géolocaliser les producteurs et de donner des alertes précoces. Plusieurs contrats de ce genre seront signés avec le MIFA. La vision à terme est de porter les crédits bancaires au secteur agricole de 0,3% actuellement à 5% en 2027 avec un taux d'intérêt réduit de 15% à 7,5%. L'autre résultat attendu est d'accroître significativement les revenus de plus d'un million de producteurs tout en créant des emplois. On parle ici d'environ 800 000 emplois directs et indirects. L'ambition est donc noble et louable. Cependant, son succès nécessite la prise en compte de nombreux facteurs comme le souligne le directeur du Fonds international de développement agricole FIDA qui assure le Togo de son accompagnement. Le MIFA, à notre sens, se situe bien dans la lignée de ses produits et des montages financiers innovants. Et comme toute innovation, il nous faut avoir de la patience, il nous faut tester, il nous faut tirer des leçons nécessaires, des expériences des autres en la matière. C'est pour cela que le FIDA est prêt à soutenir le Togo en matière de partage des connaissances. En la matière, il faut aussi demeurer assez flexible dans la mise en œuvre des principes directeurs du MIFA et envisager l'intégration des synergies nécessaires avec d'autres initiatives et d'autres produits financiers. Je pense particulièrement à l'agribusiness capital fund et BBC fund que le FIDA vient de créer et qu'il devrait être opérationnel avant la fin de l'année. La Banque africaine de développement BAD réitère aussi sa disponibilité à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant. Elle souligne la nécessité de changer la vision sur l'agriculture et insiste sur la volonté politique qui doit soutenir ce processus. Nous devons changer notre conception de l'agriculture. L'agriculture n'est ni une activité de développement ni une activité sociale. C'est une activité commerciale. Elle ne doit pas sa vie à gérer la pauvreté. Elle doit sa vie à créer de la richesse. C'est pourquoi la Banque africaine de développement soutient fortement le Togo pour l'aider à libérer le potentiel de son agriculture. Nous devons soutenir des facteurs essentiels de la transformation de l'agriculture. Et pour cela, la volonté politique est importante. Monsieur le Président de la République, vous avez cette volonté politique. Je me réjouis de savoir que votre gouvernement a élaboré le projet de développement des agropôles au Togo ou PRODAT qui permettra de réaliser 10 ans de transformation des cultures vivrières dans votre pays au cours de la décennie à avenir. Et j'ai le plaisir de vous l'informer que la Banque africaine de développement a préparé en faveur du programme en appui de près de 30 millions de dollars que notre conseil d'administration devrait approuver le mois prochain. L'opérationnalisation du MIFAC traduit la volonté du chef de l'État de modériser l'agriculture togolaise et des secteurs porteurs qui demeure le pilier de l'économie nationale. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie nationale. En effet, premier pourvoyeur d'emplois pour plus de 70% de la population active, elle contribue à plus de 40% aux produits intérieurs bruts en termes réels. Les statistiques indiquent également que ces dernières années ont été marquées par une croissance moyenne du secteur agricole d'environ 6%. Conformément aux engagements pris par les États dans le cadre de la politique agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest et du programme détaillé pour le développement de l'agriculture PDDA et du NEPAD. En dépit de ces évolutions et de la place prépondérante qui l'occupe, le secteur agricole demeure celui des activités qui bénéficient peu de financement et de crédit. En effet, environ 0,3% des crédits bancaires, 10% des crédits des institutions de microfinance et un niveau insignifiant de produits des assurances leur sont consacrés comparativement aux autres secteurs d'activité. Ce faible niveau de soutien financier s'explique essentiellement par le risque élevé observé dans le secteur d'après les acteurs du secteur bancaire au rang des risques. Figure la fragmentation des chaînes de valeur agricoles, le processus et les procédures complexes d'évaluation du crédit, les coûts élevés des transactions, l'inadéquation même des financements, le tout aggravé par les effets néfastes du changement climatique et son corollaire de mauvaise répartition saisonnière des pluies. Et pourtant, l'agriculture présente un potentiel immense dans le développement de notre pays à l'instar des pays de la sous-région. Il convient donc de consentir des efforts pour assurer son développement et c'est ce que MIFA apporte d'une part à travers les mécanismes de financement du secteur et d'autre part à travers son approche intégrée intégrer des chaînes de valeurs. Excellences, M. le Président de la République, c'est fort de cette conviction que vous avez réitérée aux côtés de vos pères de l'Union africaine à travers les engagements de Malabo, le choix de faire de l'agriculture le moteur de la transformation de l'économie africaine. Aussi, la BAD a-t-elle placé l'agriculture au cœur de sa stratégie pour faire de l'Afrique un continent émergent à travers sa stratégie de High Five. Ces bonnes initiatives se heurtent malheureusement à des obstacles parmi les goulots d'étranglement identifiés marqués par une faible mobilisation du financement privé au profit des acteurs des chaînes de valeurs agricoles et agro-industriels figurent notamment l'absence de garanties suffisantes pour l'accès au financement, la faiblesse organisationnelle qui caractérise le secteur, les catastrophes naturelles et l'accès convenable à l'eau et j'en passe. C'est pour relever ces défis que le gouvernement sous votre haute impulsion a initié le projet MIFA avec le soutien technique et l'expertise du NIRSAL dont le succès en la matière constitue aujourd'hui un cas d'école sur le continent. Ainsi, après plusieurs exercices participatifs et impliquant tous les acteurs du secteur, le couronnement du processus a été le dévoilement par vos soins et excellences M. le Président de la publique le 25 avril dernier de cet ambitieux projet en faveur du secteur agricole. C'est donc un soulagement pour le monde paysan qui peut entrer dans l'agrobusiness. L'agriculture ne sera plus juste une activité de subsistance mais plutôt un créneau créateur de richesses. Mieux, un filon d'or vert qui va changer littéralement les conditions de vie des producteurs. L'enjeu est de taille. Voilà pourquoi le Premier ministre invite les banques et les institutions d'assurance à s'engager dans ce mécanisme innovant dont la clé est la maîtrise et le partage des risques pour une prospérité partagée. Je voudrais rappeler que la prise des risques est le métier des banques. Ainsi, le banquier n'hésitera pas à prendre le risque et octroyer des crédits en d'autres termes à faire confiance s'il est conforté qu'en face il existe un système d'atténuation des risques. Il ne peut en être autrement s'agissant du secteur agricole qui regarde de son poids dans l'économie national constitue un vecteur de développement et source de rente qui devrait mériter une attention particulière du secteur financier. La mise en place de cet instrument innovant de partage de risques vient à juste titre combler les attentes des uns et des autres à savoir les acteurs du secteur agricole, les institutions financières et les services d'assurance. le MIFA va donc permettre de créer les conditions optimales de mobilisation des financements privés, notamment bancaires, pour accélérer le programme de transformation agricole du Togo Agropole basé sur le développement des chaînes de valeur agricole et agro-industriels. La phase pilote projetée pour six mois à compter de cette cérémonie de lancement du mécanisme permettra de tester les outils de partage du risque et de facilitation de l'accès du crédit auprès de 6 000 producteurs répartis sur sept sites pilotes. Dans cette phase, il sera procédé d'abord à la formation des acteurs des chaînes de valeur des filières maïs, riz et manioc. Les bénéficiaires seront notamment les producteurs, les propriétaires terriens, les fournisseurs d'intrants, les banquiers et assureurs, les transformateurs, les commerçants et les transporteurs. Ensuite, il s'agira de les accompagner dans la contractualisation pour réduire ou le cas échéant, partager les risques, assurer le suivi des performances du mécanisme et prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires. Au terme de cette phase, le mécanisme sera étendu à l'ensemble du pays pour permettre de recueillir les fruits attendus. Le mécanisme s'inspire du NIRSAL et du Nigeria. C'est le fruit de la coopération sud-sud et de l'excellence des liens d'amitié entre le Nigeria et le Togo. Des personnalités et des acteurs de haut niveau tant sur le plan national qu'international ont apporté leurs contributions diverses depuis sa conception jusqu'à son opérationnalisation. Deux d'entre eux ont reçu des décessions honorifiques marques de reconnaissance de la nation tout entière. Le chef de l'État a élevé le docteur Akiwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement au rang de grand croix de l'Ordre du Mono et M. Aliou Abdelhamid, directeur général du NIRSAL à celui de commandeur de l'Ordre du Mono pour leur effort pour la réussite de l'implémentation du MIFAR au Togo. Le traitant fort de cette cérémonie de lancement a été ce face-à-face chaleureux entre le président de la République et son peuple. Ils étaient des milliers à marquer de vivre leur adhésion à cette politique visionnaire du chef de l'État. Et dans la foulée, les réactions ont été recueillies sur place, notamment sur les avantages, les atouts de ce projet MIFAR, banque, institution de microfinance, producteur et transformateur agricole se prononce et c'est au micro de faire la tâche à soi. Nous achetons plus de 1000 tonnes de riz par an au Togo, du riz togolais pour effectuer notre bière Pils, la bière des togolais. C'est pour ça qu'avec le système de la MIFAR, on va pouvoir accélérer ce phénomène, passer de 1000 tonnes à 4000 tonnes. ça produit de l'emploi aussi, de l'emploi permanent, d'accord ? Et cet emploi permanent, on l'estime, à plus de 12 000 agriculteurs qui pourront travailler pour la brasserie, pour effectuer la bière togolaise. Je suis un producteur d'équipement dans la chaîne de la production agricole au Togo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs agriculteurs qui n'ont pas vraiment assez de moyens et quand ces agriculteurs veulent vraiment développer leur agriculture ou bien produire du matériel agricole, ils se rencontrent à un problème, c'est le problème de financement. Ils n'ont pas de fonds nécessaires. Mais aujourd'hui, avec le mécanisme du MIFAR, si vous avez un besoin, par exemple, quelqu'un a besoin d'un mini-tracteur, le Goutrac, par exemple, les gens viennent, ils nous demandent, mais ils n'ont pas les moyens de s'en procurer et dès qu'ils nous approchent, on leur dit allez voir le MIFAR et le MIFAR, le rôle que le MIFAR joue, le MIFAR s'assure que celui-là qui veut vraiment la machine est prêt à payer. Comme il y a des banques aussi, dans ce mécanisme, ces banques-là s'engagent à donner ces fonds-là aux producteurs. Donc, je crois que c'est un mécanisme qui vient faciliter un peu le travail entre demandeurs de produits et fournisseurs de produits. Je suis une semencière, je produis les semences certifiées pour les producteurs de céréales pour la consommation. j'ai défini MIFAR comme sortie de difficulté sur toutes les formes pour le monde agricole. Et je pense qu'avec MIFAR, le paysan va se reposer. Parce que les difficultés que le paysan courent, il y a des prêts au niveau des banques à haute avec les taux très très forts, avec les risques. Par exemple, en 2015, j'ai contraté un prêt de 5 millions. Là, je serai à prix toute la ferme et j'étais en difficulté totale. Malgré tout ça, j'ai payé ce prêt. Et avec ce mécanisme, je suis sûr que si un paysan est dans ce cas, il sera un peu soulagé. je donne un grand merci au chef de l'État avec son staff. Franchement, nous remercions le chef de l'État par rapport à tous les mécanismes qu'il met en place pour pouvoir booster les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Personnellement, j'ai bénéficié du financement de FNFI à JICEF. Quand notre l'Union est de s'étendre sur le territoire national et voire l'international, avec MIFA, nous voulons que MIFA nous aide à complétiser cette vision. Nous sommes une organisation non gouvernementale à but non lucrative mais agricole. Nous avons 536 enfants qui sont logés, vêtus, scolarisés et puis formés, encadrés jusqu'à leur âge adulte. Pendant des années, j'ai frappé à plusieurs portes des banques pour me donner des crédits afin que je développe le secteur agricole, surtout la production du maïs. Mais ce sont des banques qui demandent toutes les garanties. C'est vraiment une chance pour nous, ce projet que vient de lancer le président. Nous croyons de toute notre force qu'à travers ce projet, nous serons aussi appuyés. Le MIFA est un mécanisme qui va soulager beaucoup de personnes dans ce schéma. parce qu'en fait, le financement de l'agriculture est vraiment difficile et quitte les banques, quitte l'agriculture parce que ce n'est vraiment pas ça. S'il faut à chaque fois attendre et d'un plus pour que la récolte soit bonne, c'est compliqué. les risques au niveau de l'agriculture sont aussi grands qu'il faut ce mécanisme pour pouvoir mettre tous les éléments de cette chaîne à l'aise dans le financement de l'agriculture. L'ACK comme toutes les banques ont un grand rôle à jouer. Ce nouveau mécanisme est une très bonne initiative parce que déjà à l'Orabanc en tant qu'une grande banque de la place nous avons à l'interne déjà eu l'idée et c'est une opportunité pour nous de nous faire valoir davantage pour supporter et venir en aide au secteur agricole qui a été depuis un certain temps mis dans les oubliettes. Et voilà, réaction recueillie hier dans la foulée du lancement de MIFA mécanisme incitatif au financement agricole. Je vous l'annonçais en début de journal tout à l'heure, la visite au Togo de Ségolonne-Royal et ses jours au Togo visite surtout de terrain pour la présidente de la COP21 chargée de l'Alliance solaire internationale à l'agenda à plusieurs projets et sites visités ce mardi palais présidentiel on vient de le voir musée du célèbre Dimirope puis à Tito Gros auprès des familles bénéficiaires du projet présidentiel d'électrification CISO pour allumer la lumière. A ses côtés le ministre Guy Magier-Lorenzo comme guide la tournée le récit le récit de Lucas un projet qui ambitionne fournir de l'énergie solaire à 300 000 ménages d'ici à 2022 sur l'ensemble du territoire il permet d'octroyer des kits solaires composés de panneaux solaires d'une unité centrale de télévision d'un chargeur de portable d'ampoule et de lampes de poche selon les offres notamment classiques premium et basiques et dans cette localité une quarantaine de personnes ont déjà bénéficié de cette initiative Avant là nous étions dans l'absurde nous allumons les torches la lampe le lampion maintenant nous regardons la télé nous chargeons nos portables nous chargeons nos torches nous faisons tout ce que nous voulons et nos enfants aussi reprennent bien avec cette lumière avec l'arrivée de cette lumière BeBoss ça a changé beaucoup de choses et presque tout avec BeBoss aujourd'hui nous avons la lumière nous avons la lumière en permanence nous avons toutes les informations en tant qu'enseignant on n'a plus les problèmes d'avant et il faut se lever à 3h du matin des fois votre lampe torche a des problèmes pratiquement vous ne pouvez rien il n'y a plus de ces choses là c'est journaux au Togo pour le lancement de la stratégie d'électrification du pays la présente de la COP21 et de l'alliance solaire internationale Ségolène Royal a rencontré les familles équipées de kits solaires domestiques du projet CISO dans le village de Zoti à Ticondi ceci en présence du ministre des mines et de l'énergie d'Aide de l'IW à Bibi et de son collègue de la communication de la culture des sports et de la formation civique Guy Madiel Lorenzo bien avant ce déplacement dans le Bas-Mounou elle était au palais de Lomé pour visiter le projet de rénovation de ce palais et de création d'un parc botanique J'ai été vraiment admirative de ces sites visités depuis ce matin le développement va très vite et moi qui dois de par mes responsabilités sur l'alliance solaire me rendre dans beaucoup de pays je vois que le Togo qui est un pays à taille humaine parce qu'il y a 7 millions d'habitants finalement on peut tout faire 7 millions d'habitants on peut aller très vite sur les équipements solaires et c'est ça que le président de la République a mis en place et c'est ça qui va lancer demain avec le ministre de l'énergie qui est ici présent on a aussi rencontré les entreprises pour leur mettre la pression pour leur dire qu'on voulait à la fois de la qualité et des prix bas parce que l'énergie solaire baisse les prix pour que tout le monde puisse progressivement y accéder l'énergie permet le développement d'activités économiques donc ça permet des emplois donc ça permet de la création de valeur donc ça permet de payer l'énergie donc vous voyez ce qui est souvent difficile c'est le démarrage je crois que nous y sommes le démarrage le démarrage est là la délégation de l'envoyé spécial du président français pour l'alliance solaire internationale Ségolène Royale accompagnée du ministre de la communication de la culture d'espoir et de la formation civique Guy Maggi Lorenzo s'est aussi rendu au musée de l'artiste plasticien et musicien togolais Jimmy Hope ce dernier a offert des instants d'expression artistique et une démonstration de l'agilité de ses doigts aux visiteurs la panoplie d'oeuvres et de toiles inscrites et exposées à ce musée a été découvert Obama c'est Obama c'est Obama c'est Et voilà Jimmy Hope également La plénière à l'Assemblée nationale nous renoncions hier une séance en deux phases ce mardi première phase un exercice d'adaptation aux nouvelles dispositions de la salle de plénière vous savez que les députés ont déménagé la semaine dernière deuxième phase les travaux proprement dit deux projets de loi passés à l'étude et votés à l'unanimité la séance de ce jour avec Pierre Soussou Ils arrivent individuellement ou par groupe de deux ou de trois personnes avec une petite distance de marche pour accéder à la salle de plénière à l'intérieur tout n'est pas encore forcément maîtrisé le président de l'assemblée nationale d'amadramani va donner le temps à l'exercice des nouveaux dispositifs il faut répondre quand même présent pour permettre au secrétaire de cocher le nom dans le registre maintenant au moment du vote il faut appuyer fermement le bouton pour que le système l'enregistre à l'appel également il faut que le secrétaire n'oublie pas d'appeler certains noms s'il saute des noms ça va fausser je compte et à l'appel de chaque député la présence ou l'absence est comptée à partir de cet écran dans les prochains jours les votes se feront de façon automatisée les gens peuvent aussi s'il te plaît enregistrer eux ne pas voter mais aujourd'hui c'est à l'unanimité que la représentation nationale a levé la main pour deux tests de loi d'abord la loi autorisant l'adhésion du Togo au protocole à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en main ou simplement la convention solace un outil qui selon le gouvernement devra renforcer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin la représentation nationale vient d'afficher clairement sa volonté d'accompagner le gouvernement sous la roulette de son excellence monsieur fort président de la république chef de l'état dans sa volonté de respecter ses engagements internationaux notamment dans le domaine maritime en effet le protocole à la convention solace dont vous venez d'autoriser l'adhésion par un vote massif vient renforcer le corpus juridique de notre pays en matière de la sécurité maritime qui passe par la protection de la vie humaine ce protocole vient éclairer ou compléter la convention solace qui était devenue de temps plus nécessaire pour notre pays qui a eu l'honneur d'habiter le sommet de l'union africaine sur la sécurité la sécurité maritime et le développement en Afrique en octobre 2016 et qui a fait de la sécurité maritime un socle pour l'émergence de son économie bleue passe au vote honorable député vous avez joué votre partition pour que les eaux maritimes sous juridiction togolaise soient en sécurité à l'heure où les actes de piraterie et autres actes de violence et d'écume nos mers et nos océans puis vient le vote de la loi relative à la ratification de la convention sur la coopération transfrontalière adoptée à Malabo en Guinée équatoriale le 27 juin 2014 désormais le togo peut bénéficier de l'appui technique et financier de l'Union africaine et de ses partenaires en matière de gestion des différents frontaliers et autres il y a toujours des problèmes entre communautés au niveau des frontières toutes les frontières et ce n'est pas seulement au niveau des frontières du togo avec ses voisins c'est tous les pays qui ont des problèmes des frontières avec leurs voisins tout simplement vous le savez surtout en Afrique c'est que ce sont des frontières bonnes qu'on a tracées juste là de façon artificielle les mêmes familles une seule famille peut se retrouver des deux côtés de la frontière cela suscite toujours des difficultés et donc ce n'est pas seulement au niveau du togo mais cette convention va nous aider à appréhender maintenant tous ces problèmes dans un cadre donné on n'avait pas ce cadre maintenant nous avons un cadre à partir duquel nous allons pouvoir arriver à ces problèmes cette loi permet également de garantir une pacification du processus de délimitation et de réaffirmation des frontières du togo avec ses voisins et le président de l'assemblée nationale informe également le public depuis le lundi 25 juin 2018 l'assemblée nationale a entamé le processus de déménagement dans ses locaux nouveaux locaux si au quartier a tenté l'omèdeux les principaux services de l'institution notamment le service du courrier ils sont déjà installés en conséquence désormais tout courrier adressé à l'assemblée nationale ne devrait plus être déposé au palais des congrès même au secrétariat courrier arrivé deuxième étage au nouveau siège communiqué donc du président de l'assemblée nationale je vous signale aussi dans l'actualité ce soir l'arrivée à l'omède dans notre capitale du président ghanéenne Nana Koufou ado facilitateur dans la crise togolaise il a été accueilli par son homologue le président Fer Niasingbe dans le reste de l'actualité la coopérative départ de crédit CK à Toulouse samedi sa 28e assemblée générale ordinaire avec ses sociétés elle a par la même occasion procédé au lancement de son nouveau produit tontine CK Express c'était dans les locaux du collège protestant de l'omède Philippe Badier et Yasmine Kodia CK Express c'est le nouveau produit que lance à cette 28e assemblée générale ordinaire la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CK les sociétaires et autres parties prenantes l'ont réclamé et l'attente en valait la peine CK attendu longtemps longtemps pour pouvoir répondre à cette sollicitation des membres chaque assemblée générale les membres sollicitent la tontine et si CK attendu longtemps c'est pour pouvoir mettre en place des mesures de sécurité par rapport à la tontine nous ne sommes pas censés savoir que la tontine a un côté risque que nous ne devons pas oublier c'est un produit un peu risqué le nouveau produit tontine CK Express marque le passage de la coopérative avec une dimension numérique assortie de plusieurs avantages dont le plus séduisant est la sécurité qu'il offre CK a mis en place des dispositions sécuritaires pour pouvoir sécuriser l'épargne des membres donc nous sommes à l'heure de la numérisation et c'est pour ça nous ne faisons rien au manuel tout est informatisé et le membre de la CK qui vient adhérer pour un produit tontine est sûr que son épargne ne va pas se volatiliser l'occasion a permis à Souno Assurance de faire la communication sur le produit micro-assurance qu'elle offre souvent à la population à la base pour leur faciliter des dépenses urgentes en cas de décès les indicateurs des états financiers de la CK sont au vert c'est du moins ce qu'indique le rapport financier présenté lors de cette rencontre au titre de l'exercice 2017 le bilan est positif dans l'ensemble et est de 10 millions 316 000 francs CFA à relever le vice-président le bilan est largement positif mais seulement on déplore au niveau de certaines agences les encours de crédit qui ont baissé au niveau de certaines agences mais de façon générale il y a eu la croissance du portefeuille au niveau des autres agences l'administration de la CK a invité les sociétaires à contribuer à l'amélioration de ce résultat en cultivant chacun en soi les qualités de bons payeurs et bons épargnants la CK a contribué à l'agence et a plus de 30 000 membres aujourd'hui c'est la CK et ceci referme cette édition du soir merci à vous qui nous suivez ce soir à Cotonou et partout au Bénin et comme d'habitude et toujours fidèlement très bel le soir rien fou à CK à CK à CK Sous-titrage ST' 501